Et c'est parti pour la période autonome. Vous remarquerez que l'équipe rouge a formé une formation serrée, tandis que l'équipe bleue a choisi de franchir la ligne blanche qui vous donne des points pendant la période autonome. Du côté des rouges, on a déjà marqué 31 points. Il ne reste plus que 6 Powercells pour pouvoir activer le premier niveau de générateur du bouclier. Ce qui va sans doute être chose faite avec le LA Tech. LA Tech est en position, close to the bottom part. Direct Current is shooting directly at the outer part. That's a hit. Du côté des rouges, nous avons déjà 38 points. Il ne reste plus que 1. Oui, c'est ça. Une Powercell pour pouvoir désactiver le premier niveau. Les sénateurs choisissent de ramasser les cellules d'énergie qui sont dans le tunnel. Pendant que Direct Current se recharge. Oopkick est en place pour shooter dans le Outerport. Regardez bien ça. Avec son collègue des Northern Lights, qui essaie de l'aider. Astro est en train de marcher. Il est déjà parqué. Il est prêt pour la dernière partie du jeu. Il ne reste plus que 36 secondes au jeu. Et nous entrons dans les dernières secondes. Astro choisit de tirer quand même dans la cible avant de se stationner. Tandis que l'équipe bleue a déjà ses trois robots en position. Il va falloir se synchroniser pour s'activer au niveau du générateur et du switch. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Est-ce que les robots sont suspendus? Je pense que oui. Le robot des sénateurs a réussi à se suspendre. Il n'est plus sur ses appuis. 3 points de course. Donc, Blue Team has the victory. Avec 116 points. Et j'ai lu à la pointe de ranking. On le right-hand side. Donc, ils ont activé 2 stocks. Avec 3 points. Donc, 3 points. C'est parti.